Bonjour et bienvenue à ce 26e chapitre de Lightroom mais encore. On va regarder à la demande de SMPL du forum chasseurs d'images comment travailler avec Lightroom et avec des structures de répertoires déjà ordonnées. Cette personne avait plusieurs années de photos en vrac sur ses disques durs, elle veut se mettre à Lightroom. Nous on lui a conseillé d'importer toutes les photos en vrac dans une structure date, la structure par défaut proposée par Lightroom, et de faire son tri après mais pour une raison qui lui est propre, il a préféré faire son tri avant. Et donc il se retrouve avec une structure de dossier qui doit sûrement ressembler à ce genre de choses. Vous voyez j'ai par exemple insectes avec des photos d'insectes, noir et blanc avec des photos noir et blanc, voyages, Chine, Inde, Japon, voilà ce genre de choses. Lui il a 95 répertoires mais bon le nombre de répertoires n'est pas forcément super intéressant. On va regarder donc un peu comment faire ça. Donc on va aller dans Lightroom. Dans Lightroom j'ai créé un nouveau catalogue, très bien, et je vais aller importer toutes les photos que je viens de vous montrer avant dans la structure de répertoires propres déjà rangées. Alors fichier importer des photos et des vidéos, d'accord, donc là j'ai une carte mémoire dans mon appareil, c'est pas bien grave, on verra que ça peut nous servir après quand je vous montrer les avantages et les inconvénients mais pour l'instant je veux juste aller récupérer les photos qui sont dans mon arborescence propre que je vous ai montré. Donc c'est dans photos, formation, ensuite j'ai dû faire un truc qui s'appelle importation, voilà, et à l'intérieur d'importation j'ai les photos. Très bien. Donc là j'ai toutes les photos qui apparaissent que ça soit les photos d'insectes ou les photos de voyage pour la simple et bonne raison que j'ai cliqué ici inclure les sous dossiers. Alors là-haut je vous rappelle qu'il y a copier au format dng, ça déplace la photo et ça la transforme, copier ça, alors en fait ça la déplace pas, ça la copie et ça la transforme, copier ça la copie sans la transformer, déplacer ça la déplace et ajouter, ça laisse la photo où c'est et ça va simplement incorporer ça à l'intérieur du catalogue Lightroom. C'est ce que je veux faire dans le cas présent puisque mes photos seront déjà bien rangées donc je veux juste ajouter les photos à l'intérieur du catalogue. Très bien, je fais ajouter, créer des aperçus, je fais minimum. Comme j'ai fait ajouter, évidemment j'ai pas de destination, il me propose pas de destination puisque je garde les photos dans la destination d'origine. Donc là je fais simplement importer. Voilà donc Lightroom se met à bosser, il commence à importer, vous voyez il m'a importé du noir et blanc, il m'a importé de l'insecte, il est en train de m'importer les voyages, d'accord, un peu plus loin là. Voilà, et si on va dans les dossiers, on se retrouve donc avec le dossier photo, c'est mon dossier les photos, avec dedans les insectes, les noir et blancs, pour les voyages, et bien Chine, Inde, Japon. Donc j'ai simplement mon arborescence de dossier qui a été ramené à l'intérieur de Lightroom. Alors, comme ça, ça a l'air bien simple, mais finalement c'est pas forcément super pratique. Ça va dépendre un peu de votre logique et de ce que vous avez l'habitude de faire. Alors, je vais vous montrer pourquoi. La première chose, c'est, on va prendre par exemple les noir et blancs. Tiens, c'est un bon exemple pour les noir et blancs, j'ai fait une collection noir et blancs, j'aurais peut-être pas dû, mais j'en ai fait une en tout cas, et à l'intérieur de cette collection noir et blanc ici, j'ai une photo, voilà, qui est un noir et blanc, mais c'est un insecte. Et ça, c'est un insecte. Donc, pourquoi cette photo se retrouve dans le répertoire noir et blanc, et pas dans le répertoire insecte ? Alors déjà, parce que techniquement, c'est pas possible. Une photo est forcément dans un seul répertoire. Mais c'est pour ça que Lightroom vous propose les collections, c'est-à-dire qu'avec les collections, je peux très bien mettre cette photo dans une collection noir et blanc, et dans une collection insecte. Donc, là, je dirais, c'est déjà la première problématique. Si je prends la photo de ma femme à Paris, est-ce que je vais mettre la photo dans Famille, ma femme, ou est-ce que je vais mettre la photo dans Voyage, Paris ? Donc, voilà le genre de problématique que vous avez à gérer lorsque vous utilisez un classement par répertoire significatif, puisqu'une photo a toujours plusieurs sujets, ou plusieurs domaines, on va dire, et finalement, c'est difficile de choisir dans quel domaine vous allez la mettre. Donc, voilà pourquoi moi, déjà, j'aime pas utiliser des répertoires significatifs. Ensuite, il y a un autre inconvénient. On va réimporter des photos maintenant, mais, ok, j'ai créé mon catalogue Lightroom, je commence à travailler comme ça. Je viens de faire une journée de photos, où je suis allé à différents endroits, j'arrive le soir, je rentre chez moi, je mets la carte dans mon lecteur, et j'importe mes photos à l'intérieur de Lightroom. On y va. Fichier Importer des photos et des vidéos. Et là, je choisis ma carte. Donc, Lightroom, là-haut, vous voyez, ne me propose pas Ajouter, car Lightroom a repéré que c'était une carte mémoire. Donc, en aucun cas, je ne peux faire Ajouter. Je suis obligé de copier les photos quelque part. Bon, donc, je vais aller les copier là où je range mes photos. Donc, on va retourner à... On y va, photos, formation, importation, les photos. Ok, super, et je retrouve Insectes, Noir et Blanc, Voyage. Mais je vais mettre ça dans quoi ? C'est-à-dire que là, j'ai des photos, par exemple, de Packshot, de pièces de monnaie. Là, j'ai des photos d'un outil industriel. Eh, j'en ai plein. Là, j'ai des photos, quelque part, qui doivent être des photos d'Annecy. Alors, on va faire tri par heure de capture. Voilà, là, j'ai des photos d'Annecy. Donc, j'ai quelques photos, quand même, sur cette carte. Je vais les mettre dans quoi, au niveau répertoire ? Si vous utilisez l'importation par date, je dirais, là, on a fini. On est en par date, format de date, vous avez choisi le format que vous voulez, vous faites importer, c'est terminé. Mais, à partir du moment où vous utilisez des répertoires significatifs, il va falloir décider dans quel répertoire vous allez mettre ça. Alors, vous avez plusieurs solutions. La solution, c'est de faire plusieurs importations. Donc, là, par exemple, je pourrais prendre toutes les photos que j'ai prises à Annecy. D'accord ? Ça doit commencer ici. Voilà. Et là, par exemple, je pourrais dire que je vais mettre dans les photos. Super. Et là, je vais dire, c'est pas par date, c'est dans un dossier. OK ? Et, donc, c'est dans le dossier photo et dans le sous-dossier. Et là, je vais mettre Annecy. Donc, ça, ça serait la première importation. Vous voyez, il me rajoute, d'ailleurs, Annecy. Ensuite, il faudrait que je fasse une deuxième importation pour, par exemple, le Packshot, où j'aurai un domaine Packshot. L'autre solution, c'est que vous allez importer toutes les photos dans un répertoire, entre guillemets, temporaire. Et ensuite, une fois que vous aurez trié, vous allez déplacer les photos dans un répertoire significatif. Donc, très clairement, c'est compliqué. Pourquoi se prendre la tête comme ça ? Lightroom, lui, travaille avec les collections, les mots-clés, toutes les données qu'il y a à l'intérieur des exifs. Allez mettre, je dirais, vos photos dans des dossiers significatifs. C'est juste plus long. Alors, certains vont répondre, à juste titre, on est pied et poing lié avec Lightroom. Oui, tout à fait. Comme vous êtes pied et poing lié avec votre système d'exploitation Windows, OS X, ou ainsi de suite. Mais, si vous utilisez Lightroom, utilisez-le à fond. Il est là pour ça. Lightroom, c'est le logiciel qui vous permettra le plus facilement de sortir de Lightroom. Le jour où je vais vouloir, par exemple, aller dans un autre logiciel, avec des plugins que je vous ai déjà montrés, comme Collection Publisher ou Folder Publisher, je vais pouvoir créer une arborescence avec toutes mes photos dedans, qui va créer un répertoire par collection. Donc, je vais pouvoir m'en sortir aussi d'une autre manière, après, si un jour, je dois sortir de Lightroom. Et c'est Lightroom qui me permettra de faire ça le plus rapidement. Donc, voilà pourquoi, moi, je n'utilise pas les répertoires, parce que je trouve ça particulièrement compliqué lorsque j'importe mes photos. Là, vous voyez, par exemple, j'ai une carte. C'est un cas précis. J'ai ma carte, là, j'ai différentes photos à l'intérieur. Il faut que j'importe ça. Ça va me prendre du temps. Tandis que si je fais une importation, ici, simplement par date, voilà, j'ai fini. Vous voyez, il me dit les photos, 2015, il me met les différents jours. J'appuie sur Importer, voilà, c'est terminé. Je n'y ai pas passé deux ans. Donc, avantages, inconvénients, vous les avez là. En plus, alors, moi, personnellement, je pense que le répertoire lui-même a du plomb dans l'aile, dans le sens où on voit de plus en plus, avec les solutions cloud, que cette notion de répertoire disparaît. On est plus, maintenant, dans des choses qui ressemblent à des collections, plutôt qu'à des répertoires. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Je vous ai montré ce qu'on pouvait faire. Je vous ai montré les avantages et les inconvénients de la chose. On va maintenant regarder comment, à partir de cette structure de répertoire propre, ici, qui a été ramenée, comment revenir à une structure, on va dire, date standard pour Lightroom, mais en ayant mis le nom des répertoires dans les mots-clés. Ça, ça sera le chapitre 2. Voilà, merci. Sous-titrage ST' 501